Hello, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos que je souhaite faire sur ma chaîne. Il s'agit du top 5. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus je trouve sur les chaînes en ce moment. Et c'est quelque chose que j'apprécie surtout. Je trouve que ça me permet de découvrir une nouvelle personne. Quand je vais sur une nouvelle chaîne YouTube, le fait qu'ils proposent des top 5 ou ce genre de choses là, ça permet je trouve vraiment de voir un petit peu le genre de lecture de la personne qui présente. Et du coup de savoir si ces lectures peuvent me plaire et savoir si on a un peu les mêmes goûts littéraires. Du coup comme j'ai pas mal de lectures assez variées, c'est à dire que je pars autant dans le contemporain que dans le fantastique et puis cette année j'ai décidé de découvrir d'autres genres que je me suis, ça pourrait être sympa de faire plusieurs catégories, et plusieurs vidéos au sujet de mes top 5 en fonction de différents critères. Donc aujourd'hui on va partir, je vais vous faire le top 5 de mes auteurs préférés en contemporain. C'est parti, on commence tout de suite. Alors je dis mes auteurs préférés, c'est pas forcément mon top 5 de mes auteurs préférés en contemporain, mais c'est plutôt des auteurs qui je trouve sont très abordables quand on a envie de découvrir le contemporain, quand on ne lit pas beaucoup, et c'est un peu aussi ce top 5 là que je voulais faire avec du contemporain pour les personnes qui voudraient peut-être débuter la lecture ou qui n'ont pas trop l'habitude de lire. Et donc j'essaie d'être assez... de choisir des auteurs assez différents dans leurs histoires et dans ce qu'ils proposent, mais toujours dans le contemporain. On commence du coup avec Xavier Laurent Petit. Donc ici j'ai Un monde sauvage et là L'attrape-rêve. Alors je ne vais pas faire le résumé de tous ces livres, je vais juste vous donner quelques points clés du pourquoi cet auteur là je l'apprécie et qu'est-ce qu'il donne envie dans ses livres. Si je dois résumer les livres de Xavier Laurent Petit, c'est l'endroit où il nous projette. On est dans des endroits, dans des lieux réels. Donc ici on est dans la Taïga russe qui est une grande forêt et ici aussi on est un peu dans la forêt mais dans l'Amérique... Amérique profonde c'est écrit. Voilà je ne sais plus exactement où ça se passe. Et on est toujours dans des lieux assez reculés. En tout cas pour ces deux livres là on est dans des lieux assez reculés et on est avec tout à coup les personnages. C'est-à-dire qu'on commence le livre, le style d'écriture est très fluide et assez poétique et on est tout à coup transposé dans un autre lieu. Vraiment je sais que quand j'ai commencé ces lectures là, d'un coup je n'étais plus chez moi, je n'étais plus dans mon corps, j'étais vraiment ailleurs. Et c'est vraiment ce que j'apprécie avec Xavier Laurent Petit, c'est que vraiment on voyage. On voyage à 3000% et il amène une touche de magie. Alors on sait que ce n'est pas du tout de la magie mais il y a des petites choses qui font qu'on est transporté et on a envie de croire à un petit peu de magie tellement c'est bien travaillé, c'est poétique. Et voilà, les personnages sont vraiment bien travaillés aussi. Ils ont vraiment des histoires, une histoire propre à eux-mêmes. On sent que derrière il y a du travail là-dessus et du coup on est transporté. Donc si vous avez envie de voyager dans des lieux magiques qui sont réels on va dire, je vous recommande à 300% Xavier Laurent Petit. Vraiment, Un monde sauvage a été un vrai coup de cœur et je l'ai lu il y a des années, je m'en souviens encore. Donc vraiment foncez sur cet auteur si vous avez envie de voyager. Ensuite je vous propose l'autrice Laurie Nelson Spielman. Alors là demain est un autre jour mais j'en ai lu un autre d'elles. Là aussi on va suivre des personnages dans leur vie. Donc je ne veux pas, comme je disais, parler que d'un livre donc je vais essayer d'être assez générale. Mais c'est toujours des histoires de personnes lambda. Il leur arrive des choses, des situations qui pourraient arriver entre guillemets à n'importe qui. En tout cas c'est des choses très réalistes qui pourraient arriver. C'est des personnages qui arrivent à un moment de leur vie où les choses se bousculent, où la roue tourne, où il y a des choses qui d'un coup se passent, qui n'étaient pas prévues. Et en fait on va vraiment s'attacher au personnage et on va avoir envie de savoir comment ce personnage là va s'en sortir. Et en général, soit on est plus sur le côté familial, soit on est plus sur l'amitié. Ce que j'aime beaucoup avec cet auteur c'est qu'on n'est pas du tout dans le côté dramatique de la situation. Mais vraiment, on est dans la tête de ce personnage. On se dit ok, je fais quoi avec ça maintenant ? Et on va juste suivre l'avancée et comment le personnage va réussir à s'en sortir. Et ça reste quand même quelque chose de très léger. Moi j'avais adoré lire, j'adore lire cette autrice en été parce que c'est léger, c'est plein de vie aussi. Donc voilà, même si parfois il y a des choses qui sont un peu tristes, c'est vraiment, on suit un personnage et sa vie. Et c'est très, très doudou, on va dire, très cocon et c'est vraiment très, très agréable. Donc je vous le recommande si vous avez envie d'une petite lecture légère. Si vous avez envie de rire et de passer un bon moment avec beaucoup d'émotions, que ce soit les rires, les pleurs, je vous recommande Gilles Le Gardinier. Donc là, j'ai deux mains, j'arrête. J'en ai lu plusieurs de lui, je n'ai gardé que celui-là parce que voilà, c'est une petite bibliothèque et que je ne peux pas tout garder. Mais j'en ai lu beaucoup, j'en ai vraiment lu au moins 4 ou 5 de lui. Et j'adore, j'adore vraiment parce que justement, si je dois décrire le style de l'auteur, c'est vraiment émotions. On a une multitude, multitude d'émotions de tout genre. On va aller dans la tristesse, on va aller dans la joie, on va aller dans la colère, on va aller dans la peur. On va vraiment explorer ses émotions à fond et il arrive vraiment à nous faire vivre tout ça au travers de différentes histoires. Et c'est vraiment un des rares bouquins où quand je l'ai lu, j'ai rigolé, mais vraiment rigolé ou alors presque avoir les larmes aux yeux. Donc vraiment, voilà, Gilles Le Gardinier, si vous avez envie d'un livre à émotions, c'est vers cet auteur qu'il faut aller. Je vais maintenant passer à une auteur qui, là, fait des livres un petit peu plus particuliers, qui ne sont pas pour tout public. Il s'agit de Cathy Glass. Donc là, j'ai Maman dit que c'est ma faute et Une enfance brisée. Cathy Glass est une éducatrice, je crois qu'elle est éducatrice, je ne sais pas si à la base elle est éducatrice, mais c'est une personne qui fait famille d'accueil. Ça se passe en Amérique, c'est des histoires vraies en fait. Elle a accueilli, elle accueille des enfants maltraités ou voilà, qui sont retirés de leur famille. Elle les accueille chez elle et en fait, on va suivre l'histoire de cet enfant, on va suivre comment elle l'accueille, comment ça se passe à la maison, toute la situation. Elle raconte vraiment l'histoire de ces enfants-là. C'est vraiment un témoignage et j'avais beaucoup beaucoup aimé parce que c'est quelque chose qui me touche, parce que c'est un domaine qui me plaît. J'aime jamais dire ça parce que ça ne me plaît pas, la maltraitance, mais c'est qui m'intéresse beaucoup, la maltraitance, la protection de l'enfance. Je vais chercher le mot, la protection de l'enfance, c'est un domaine vers lequel je voulais aller pour travailler. Finalement, je suis partie d'une petite enfance, mais bref, voilà. Et donc, de suivre cette mère ou famille d'accueil qui doute, qui se questionne énormément, qui essaye d'aider ses enfants tout au long de sa vie est vraiment extrêmement intéressant. Ce n'est pas facile à lire, vraiment pas. Mais j'apprécie aussi beaucoup ce genre de lecture parce que ça me permet de me remettre un peu face à la réalité des fois parce que moi, j'ai une très bonne vie, j'ai eu une très bonne vie, je n'ai pas vécu tout ça. Et parfois, se rappeler que des choses comme ça existent aussi, c'est quelque chose qui me permet de relativiser des fois, d'optimiser un petit peu ma propre vie et de dire, oui, bon, il faut peut-être arrêter de se plaindre de tout et n'importe quoi, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a pire dans la vie. Bref, et surtout de voir un petit peu le travail qu'elle fait, ce côté-là aussi, le côté du travail qu'elle, elle fournit pour donner une vie meilleure à ces enfants-là est très très intéressant. Et voilà, ça fait très très longtemps que je n'en ai pas revu. Et en vous sortant, en regardant dans ma bibliothèque pour choisir ce top 5, je suis retombée sur ces livres-là. Je me suis dit, oh, mais ça fait tellement longtemps, j'avais tellement apprécié. Donc vraiment, voilà, on reste dans du contemporain parce que c'est de la réalité, ce sont des témoignages, de réels témoignages. Mais ce n'est pas évident et ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Donc voilà, petit trigger warning tout de même. Et pour finir sur une note plus légère, la dernière autrice que je vous présente, c'est Laetitia Colombani. Donc ici, avec La tresse qui est très connue et son deuxième roman qui est Le cerf-volant, qui a été un peu moins médiatisé, on va dire, je crois. Moi, j'ai extrêmement apprécié ces livres. La tresse a été un coup de cœur, il me semble aussi, ça a été un coup de cœur. Le cerf-volant n'était pas loin aussi. Vraiment, ce sont de très très bons livres. En fait, on va suivre là aussi des histoires. Ce sont toutes des histoires de femmes à chaque fois. Ce sont des histoires de femmes qu'on va suivre. Donc dans La tresse, on en suit trois. Et là, on en suit une et une jeune fille. Et pareil, les situations, les vies qu'elles ont ne sont pas simples. Ou sont, enfin pas toujours, sont très différentes les unes des autres. Et on va simplement suivre un bout de leur vie. Et dit comme ça, ça n'a pas l'air très intéressant. Mais je vous assure qu'elles ont des vies très intéressantes, il y a des situations très intéressantes. Et c'est très poétique aussi, très très beau, très doux. Pas toujours simple, mais vraiment très doux. Et on passe à un moment de douceur vraiment extrêmement agréable avec ces livres-là. Voilà, alors je sais que je ne suis pas très très douée pour parler et pour vendre des livres que j'ai appréciés. Mais si je vous présente ces auteurs-là, c'est que vraiment ce sont des auteurs que j'ai beaucoup beaucoup aimés. Et qui valent le coup tout simplement. Donc voilà, si vous aimez Le Contemporain, dites-moi si ces livres, ces auteurs-là, vous les avez déjà découverts ou pas. Et si ce n'est pas le cas, dites-moi si ça vous donne envie. En tout cas, vraiment, je vous les conseille à 1000%. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like et à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres. Et surtout, quelle catégorie vous avez envie de retrouver sur ma chaîne. Voilà, ça peut être du fantastique, ça peut être du album jeunesse, ça peut être BD, manga. Il y a des choses que je ne lis pas beaucoup. Mais voilà, du coup, vers lesquelles je vais peut-être avoir un peu de travail à faire. Mais ça ne me dérange pas puisque je veux aussi découvrir de nouveaux styles. Donc j'ai aussi fait ce genre de vidéos parce que je me dis que cette année, je vais découvrir de nouveaux styles. Et bien peut-être qu'il y a une catégorie qui va me plaire. Et donc je vais pouvoir vous proposer un petit peu ce que moi, ce vers quoi j'ai démarré, on va dire. Je vais y arriver. Bref, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne et en me mettant un petit like. Et moi, je vous retrouve à la semaine prochaine et je vous souhaite de bonnes lectures. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501